Je reviens sur le cas de Jésus. Est-ce que je voudrais dire des choses justes sur Jésus ? Premièrement, il a existé. Il y a quelqu'un dont on parle de son temps et qu'on appelle le Christ. D'ailleurs, loin, le Messie, si on veut, parce que c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui se prétendait être le Christ. Il n'est pas qu'il était le Christ. Il a existé, il y a quelqu'un qui s'est dit être le Christ, ça c'est sûr. Était-il vraiment le Christ ? C'est un autre problème. Et puis, il y a ce Dieu que se sont créés les chrétiens, autour du personnage de Jésus, qui devient Dieu, qui est divinisé. Et ça aussi, ça peut être attesté par l'Église, par l'histoire de l'Église. Des gens qui pensent que Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un dit, X est Dieu. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la croyance. Mais, on ne peut pas empêcher les gens d'aimer quelqu'un et de le diviniser. On ne peut pas empêcher les gens de diviniser ce qu'ils veulent, le personnage qu'ils veulent. Donc, s'il y a des gens qui croient que Jésus est Dieu, on ne peut pas dire le contraire. Puisque c'est ce qu'ils croient. C'est un fait sociologique. Et, pour moi, dire que X ou Y est Dieu, c'est une réalité sociologique. Ni plus, ni moins. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement si X ou Y est Dieu. C'est qu'est-ce que c'est que X, qu'est-ce que c'est que Y. C'est ça qui m'intéresse. Qu'on le appelle comme ceci ou comme cela. Par exemple, pour les Juifs, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce à quoi renvoie l'idée de Dieu. À quelle réalité cela renvoie. À quelle réalité historique ça renvoie. À quelle alliance historique ça renvoie. À quel peuple ça renvoie. Voilà, c'est peut-être ma taille. Quels que soient les qualificatifs qu'on puisse utiliser. Parce que si je me fie aux qualificatifs, alors X égale Y, égale Z, égale Dieu. Tout ce qui s'appelle Dieu est-il identique ? Non. Parce que chaque fois, ça renvoie à autre chose. Donc les gens qui vous disent, il y a un Dieu unique, ça ne veut rien dire. Puisque ce mot Dieu va désigner des choses extrêmement différentes. Ce mot Dieu, c'est un mot qui veut dire attraction, amour, foi, c'est ce qu'on voudra. Mais foi en quoi ? Attraction vers quoi ? Amour de quoi ? De qui ? Donc il faut dédramatiser cette expression de Dieu parce qu'elle ne veut rien dire et tout dire. C'est tout, c'est un constat. Il y a une certaine personne qui est qualifiée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne ? Jésus, on sait ce qu'il a fait. Il a fait des miracles, ce qu'il appelle temporaires. Il a soigné, il a guéri, il a ressuscité, il s'est ressuscité. C'est ce personnage-là que les chrétiens appellent Dieu ou fils de Dieu. Bon, ça c'est encore une autre chose. On est en plein dans la mythologie. Ça c'est comme Jupiter qui est fils de Saturne. Voilà. Il n'y a pas à s'énerver là-dessus. Par contre, dire que le Dieu de celui-ci c'est mon Dieu, alors là non. Chacun a le Dieu qu'il veut. Chacun a le Dieu qu'il mérite. Autre question. Tout autre question. Dis-moi, qui est ton Dieu ? Ce qu'il a fait ? Où est-ce qu'il s'est manifesté ? Ça, ça m'intéresse. Avec qui il a fait alliance, etc. Ça, ça m'intéresse. Que l'on appelle Dieu ou pas, ça n'a aucune importance puisque ce mot Dieu est galvaudé. Il y a une inflation du mot Dieu, donc ce n'est pas la peine de dire c'est mon Dieu. Moi, ce que je m'appelle, c'est qu'est-ce que tu appelles ton Dieu ? Par exemple, quelqu'un dit c'est ma femme. Bon, c'est ma femme. C'est mon mari. D'accord, c'est mon mari. Mais qui est ta femme ? Qui est ton mari ? Tu vois, est-ce que tu vas dire ma femme, mon mari ? Que ça y est, il s'est réglé. On a la femme et le mari qu'on mérite. Donc, le problème n'est pas résolu d'aucune façon. Donc, c'est un faux débat. Par contre, ce qui est grave, c'est quand on nous dit ton Dieu est mon Dieu. Ce qui est à toi est à moi. Là, ça ne va pas. Là, il y a un souci. Le seul problème entre les juifs et les chrétiens, il est là. Que les juifs aient leur Dieu, les chrétiens aient leur Dieu, aucun problème. Mais de nous dire que le Dieu des chrétiens est le fils du Dieu des juifs et qu'en plus, parce que les juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, eh bien, finalement, leur alliance avec leur propre Dieu n'est plus valable, n'est plus valide. Alors, là, ça dépasse les bornes, évidemment. car il est à fait qu'il y a eu une évolution dans l'identité de Jésus. Au départ, c'était un Messie. Il était dans un projet de Messie envoyé par Dieu. qui, effectivement, à ce stade-là, il était envoyé par Dieu. Par le Dieu des juifs. Par le Dieu des juifs, précisément. Mais ensuite, il y a une population qui l'a considérée comme Dieu, qui a voulu qu'il soit un Dieu, lui, particulièrement lui, puisque, notamment, les juifs ne voulaient pas les juifs ne voulaient pas les chrétiens, les païens. Ils ne les voulaient pas. Parce que, pour eux, la religion, c'est quelque chose du concret. Il y a un Dieu concret, il y a un peuple concret. On ne peut pas devenir autre chose que ce qu'on est. Donc, puisqu'ils étaient rejetés par les juifs, eh bien, ils ont décidé de créer leur propre Dieu autour de le personnage de Jésus. Voilà ce qui s'est passé. Jésus. 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 Merci.